L'arrivée tout à l'heure des deux champions, Laurent Diago et Boussiteur. Et le premier homme sous les yeux du ministre des sports, l'adjoint également qui, depuis qu'il est à la tête de ce département, est en train de se déployer pour justement booster toutes les disciplines sportives parce qu'il sait qu'il est là pour aider chaque jeune sénégalais à pratiquer le sport de son choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il est accompagné d'une forte délégation. J'ai vu Abdoulaye Baldé qui est là, j'ai vu d'autres autorités. Il faut que les autorités accompagnent cette initiative. Et je pense que la présence du ministre des sports témoigne de la volonté de ces autorités d'aider Eric Favre à asseoir quelque chose de solide au Sénégal. Il l'a fait en Côte d'Ivoire, il va le faire en Guinée et il va le faire dans d'autres pays d'Afrique. Il va le faire dans d'autres pays d'Afrique. En tout cas, il n'a dit que le Sénégal. Il se donne... Boussiteur ! L'arrivée de Boussiteur ! Regardez Boussiteur ! Boussiteur, il y a un accident. Alors Malik Boussiteur, il paraît qu'il a une dizaine de combats en lutte sénégalaise mais qu'il reste sur quelques défaites. Que pensez-vous de ce combat contre Indiago, Malik ? Et tu as Boussiteur, moi, avec ce qu'il y a. Il y a des lagats, des n'jouk, des yengels, des fêtes. Combat amateur là. Et là, on va voir du show ou pas ? Il y aura du show, il y aura du spectacle. Avec Boussiteur. Le phénomène de Gédiouaï. Mais ils se sont déjà rencontrés en lutte sénégalaise. C'est une revanche. C'est une revanche. Il y a de la danse, Malik. Allez, tu as Boussiteur. Boussiteur, le fils de Gédiouaï, il est là. Boussiteur, il est là. L'entrée spectaculaire de Gouziteur, l'entrée phénoménale de Gouziteur. Boussiteur. T'as tous les Boussiteur. Alors, comme son homonyme Siteur, il aime la danse et le vauté, comme on dit. Comment ça se fait qu'il reste sur quelques défaites en lutte sénégalaise ? Comment ça se fait qu'il reste sur quelques défaites en lutte sénégalaise ? Il en est déjà au début de sa carrière. Il a encore besoin de s'améliorer, de mieux s'entraîner. Parce que ce n'est pas seulement le show en dehors du ring ou bien en dehors de l'enceinte qu'il faut assurer. Mais il faut également bien se préparer. Régulier comme Modulo. Régulier comme Modulo. Être un athlète, un gagneur. Et je pense qu'il a encore besoin de progresser. Il a une bonne marge de progression. Il est en train d'apprendre. Il y a plus de 50 000 personnes à nous suivre sur Eric Favre TV. Quand nous sommes abonés, nous sommes abonés, nous sommes likés, plus de 50 000 personnes. Et on est en présence de Malik Tjandoum, Boka de Lutte TV et le coach Fabrice Allouch. On est en présence de Malik Tjandoum, le doyen, l'ultime Malik Tjandoum, l'incontesté, l'incontournable. Malik Tjandoum qui a fait ses preuves qu'on peut dire par rapport à la lutte sénégalaise. Il a apporté une touche. Parce que souvent, on voyait souvent des griots venir reporter les combats. Mais il a apporté la touche intellectuelle. Il a rehaussé ce qu'on peut dire de la lutte sénégalaise. On est fiers de le dire. C'est une très grande fierté de partager avec lui ce plateau. Mais on est aussi avec le champion Alouz, l'ami de Lamine, Fabrice Alouz, le très grand champion. Merci Boka. L'ami de Lamine Steck. Et on est avec Boka, le grand journaliste de Lutte TV qui sait faire les interviews auprès des dits. Moi, je suis un apprenti. Je suis derrière le doyen, Malik Tjandoum. Il est un idole mais grand, le grand Laurent Diago n'est pas là. Oui, le grand Laurent Diago n'est pas là. Il est un peu plus grand, le grand journaliste de Lutte TV qui sait faire les interviews auprès des dits. Il suit. Oui, il buzz, il nous donne des infos, Ibrahima. Mais tout à fait, parce que, voilà, Boussiter, il met beaucoup d'énergie dans la danse et il perd beaucoup de temps. Et ça peut lui coûter cher avec ce jeu-là. Et Laurent Diago ! Boussiter qui récupère. Et Malik, moi je ne me connais pas, c'est qui Laurent Diago ? Parle-moi de lui. Oui, Laurent Diago, je pense que tu le connais très bien. C'est un jeune lutteur pétri de qualité, mais également qui a un monde fou derrière. Il est un champion, il est un champion de Laurent Diago. Il est venu par le phénomène de l'Ambodji. Il est venu par des groupes, il est venu par des marques pour les communications. Et il a dit que le Premier des groupes, il a dit que le Premier des groupes, il a dit que le Premier des groupes, Boussita est plein ! Boudé, 3ème combat ou 2ème combat Qui s'entendent Balde Alianz Balde Il y a 3 combats L'adresse de Laurent Diago Boussita, nous devons compéter Ou nous devons nous battre Nous devons nous battre Et nous devons nous battre Et nous devons nous battre Et nous devons nous battre Boussita est plein ! Boussita est plein ! Nous devons nous battre Nous devons nous battre Nous devons nous battre Nous devons nous battre Et nous devons nous battre L'adresse de Laurent Diago C'est une discipline Pour la première fois Pour nous le battre Ce que je faisais en boxing Ce sont des amateurs L'accoutrement est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure Pour les amateurs Avec la WACO, on est obligé d'avoir des protections au tibia parce qu'ils apprennent leur métier. Il faut qu'ils évoluent tranquillement. Ça a évolué. Le kickboxing, c'est un sport qui existe depuis 1960, qui a été créé aux Etats-Unis et qui a été créé au Japon. Et qui a évolué à travers le monde. On a eu des grands champions au Sénégal, notamment Boubacar, El Diame, El Gai. Entre autres, on a eu Lamine Sen et de nombreux autres champions, comme en boxe anglaise. On a Suleiman Mbaye, deux fois champion du monde de boxe anglaise. Le Sénégal, Bamadou Tiame, les frères Mendy. Jean-Paul Mendy. Il y a eu des très lourds. Le Sénégal, c'est une terre de combattants Malik. Aïti, Laurent Diagu, tu es là, il y a eu un grand livre. Je sais que l'arbitre a dit qu'ils sont consignés. Je sais qu'ils sont dans le kickboxing et qu'ils ont appris. Ils sont dans le même groupe parce qu'ils ne vont pas faire un bon sang. Voilà, c'est des novices. Il faut leur expliquer clairement le règlement avant le démarrage du combat. Parce qu'il y a quelques principes fondamentaux du règlement qu'ils doivent maîtriser. Ce qui est interdit, ce qui est permis. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les combattants, les professionnels ne portaient pas de préauté Stubia. Mais là, les deux qui vont livrer leur premier combat, c'est un combat amateur, ils ont des accoutrements. Et Malik, on n'est pas dans le sable, on n'est pas à l'extérieur, on est dans un ring, dans une salle très chaude. Et le sol n'est pas le même, ce n'est pas du tout les mêmes appuis. Et c'est parti ! Laurent Diago Boussite ! Laurent Diago Boussite ! Boussite Laurent ! Boussite Laurent ! Boussite Laurent ! Il a touché Malik ! Laurent Kaone Boussite ! Il a touché au menton ! Boussite guerrier le Doudaou ! Doudaou ! Doudaou ! Doudaou ! Mais attention ! Laurent ne veut pas l'achever ! Laurent ! Il n'est pas l'hyperkydé, il n'est pas le même temps. Il n'est pas le même temps ! Il n'est pas l'hyperkydé ! Et Boussite ! Boussite Laurent ! Laurent qui a agressé ! Laurent qui est en train d'agresser Boussite ! Attention ! Boussite Laurent Diago ! Hé hé ! Aïe ! Laurent ! Vous n'êtes pas mal ? Laurent Diago Boussite ! Pour un combat amateur, c'est un combat très intense, très physique. On est dans une opposition gaucher-droitier en plus. Gaucher-droitier, mais on a vu un Laurent explosif, j'ai peur qu'il se fatigue. Vous qui savent gérer l'effort Manic. Oui, parce qu'il faut gérer l'effort. Parce que si on a l'effort, on a l'effort, on a l'effort, on a l'effort. Laurent Diago doit résumer le combat, mais parfois, dans un combat, tu penses que tu vas résumer le combat et le combat tire en longueur. Parce que justement, Boussit est touché, mais pas sonné. Alors il faut que Laurent Diago également... Il y a une perte d'énergie. Voilà, le combat est un peu désordonné. Exactement. Laurent Diago, Boussit. Laurent Diago, Boussit. C'est au rôle de l'arbitre aussi de les freiner, de les calmer, Malik. Voilà. De les canaliser. Exact, bravo. Il faut canaliser avec Laurent. Laurent qui veut agresser Boussit, mais Boussit est dans la résistance. Laurent Diago, Boussit fait de la première reprise. Quelle première reprise ? Après, c'est dur pour un débutant parce que tu sais, Malik, il y a l'engouement du public, la salle est chaude. Et quand tu es jeune débutant, tu gères mal tes émotions. Et tu es dans l'engouement et tu cherches la bagarre à tout prix. Ils gèrent mal les émotions et ils gèrent mal l'énergie également. Voilà, ils sont en train de se donner à fond dès le premier round. Attention, Laurent a dominé le premier round. Bou a reçu des coups, mais il n'est pas groggy, il n'est pas sonné, il reste lucide. Attention à la réplique de Boussit. Oui, parce que si l'autre perd en énergie, il peut redresser la barre, Malik. Laurent Diago Boussit. Laurent Diago Boussit. C'est le combat de la première, 3 minutes, 1.30. Et Bokaina envoie les conseils du coach justement qui lui dit de faire attention, de canaliser, de travailler plus en tactique et en stratégie, Malik. S'il vous plaît, monsieur l'éliteur. Voilà, ça démontre encore une fois que c'est des amateurs. Parce que sur le plan de l'approche tactique, voilà, ils ne sont pas très fins. Alors, ils sont en train de faire une bagarre de rue. Les amateurs ne combattent jamais dans des grandes soirées comme ça, où ils combattent au tout début, comme en lutte sénégalaise. Voilà, donc là, ils ne gèrent pas leur énergie. Ils se donnent à fond. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle en pugilat, en combat de rue, alors que ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Il faut de la technique, il faut de l'intelligence dans le déplacement et dans le plasma des coups, mais là, c'est un peu désordonné. J'espère qu'ils vont se calmer sur cette dernière reprise. Oui, Laurent Diago, Boussitte, reprendre nous. Laurent veut tout simplement achever Boussitte. Oui, je le disais tantôt, Laurent doit gérer ses énergies parce qu'à force d'attaquer, il se fatigue et Boussitte a tout simplement placé un contre qui a un peu sonné. Et il peut tomber KO. Et il peut tomber KO. Donc, même si on se bagarre, il faut calculer également et surveiller sa garde. Laurent Diago, Boussitte, Boussitte, avec Laurent Diago. Et tout ça qui dit Sénégalais, c'est aussi grand. Il est aussi grand. Les livres de Bataille. Et il est en train de trouver en place de Faye. Il est très grand. Pour être vraiment un. Pour être vraiment un. D'un , D'un bon jour, C'est un bon jour. Pour le combat, Boussitte, je vais vous dire. Et Laurent, je ne vais pas me laisser. Laurent Diago, il est très grand. Laurent est Boussitte. Laurent Diago. Boussitte, il est temps de vous. 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 C'est ce que j'ai commencé avec Laurent Diago parce qu'il a fait beaucoup de temps sur le premier round. Et il a dit que Fabrice, combien de rounds doit durer un combat amateur ? Oui, il y a toujours une construction de carrière. J'ai eu une carrière amateur, j'ai fait 40 combats en amateur pour justement me préparer chez les professionnels. Ou après j'ai eu 60 combats et on a besoin. Eux c'est leur premier combat. C'est aussi leur demander beaucoup Malik en termes émotionnels, en termes d'énergie. Tu parlais tout à l'heure, mais quand tu es face à un public avec cette ambiance incroyable et ce show exceptionnel, c'est pas facile Malik. Pas facile et puis ce qui s'est passé c'est quoi ? Lors des joutes verbales, ils se sont défiés et chacun veut montrer au public que je vais faire ce que j'ai dit. Alors que c'est pas ça. Alors ils se sont défiés sur le plan verbal et voilà ils veulent mettre en oeuvre ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que je parle souvent de mental, de préparation mentale, de gestion émotionnelle. Ils jouent sur l'émotionnel, alors qu'il faut quand même y aller avec beaucoup de technique, beaucoup de lucidité et de pédagogie. Et sur le plan tactique également, il faut mettre en place une stratégie. Mais c'est un combat de rue qu'on est en train de voir. Ils sont en train de faire une débauche d'énergie extraordinaire. Regardez, on voit les coachs parler, les coachs essayent de donner les conseils mais avec la fatigue est-ce qu'ils écoutent Malik ? Laurent Ndiago est en train de faire une débauche d'argent pour la France et l'Algérie et Alassane pour le Sénégal. On voit la fatigue, on voit l'assistible. Les deux lutteurs sont exténués. Ils sont en train de faire une débauche. Les conditions physiques sont en train de faire une débauche. Ils ne sont pas en train de faire une débauche parce qu'ils sont en train de faire une débauche. Et surtout, restez parce qu'il y a deux très grands combats. Les combats de la soirée et surtout avec Omar Samb qui est un très grand champion, qui est un franco-sénégalais, qui va nous faire du très très chaud contre Marwan Sifi. Malik, vous le connaissez Omar Samb. Vous allez le découvrir. Et là, vous allez voir ce que c'est de la stratégie. Laurent Ndiago est en train de faire une débauche. Ils ont plus de temps de récupération parce que le referee, l'arbitre, s'est rendu compte qu'ils sont exténués. Alors là, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti de plus belle. Ah oui, c'est reparti. Même rythme, même tempo. Les coups pleuvent. Boussiteur. C'est de l'orange. Attention, attention ! L'arbitre doit intervenir, doit sanctionner. Oulala, ça mérite un avertissement Malik. Et oui, Boussiteur qui soulève l'arbitre, qui ne veut pas que l'arbitre ne les sépare. Ça mérite un avertissement Malik, je suis désolé. C'est le chaud, c'est l'émotionnel. C'est le chaud, c'est l'émotionnel. Mais un avertissement permet de calmer l'athlète Malik. En lutte sénégalaise, il y a des avertissements, pourquoi il n'y en aurait pas là ? Et l'ambiance du public Malik, c'est chaud, c'est chaud bouillant. Boussiteur. 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 Bienveus de l' extreme 모ñaman, avfol western 33 secondes. 800 secondes. Boussiteur. 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 Zoom morenaiseur. Cetteرة de la town est classée. Boussiteur. Boussiteur. C'est la fin du combat, Laurent Diago qui jubile ! Boussite, très calme, et Laurent qui esquisse pas de danse ! Boussite exténué, Boussite fatigué ! Boussite Laurent, très fatigué, très fatigué Boussite. Les deux lutteurs ont livré bataille. Boussite Laurent Diago, Megraya Karnane, Amateri, Ferui, et ils n'étaient pas les mêmes pour rester avec satisfaction. Oui, on a vu un combat désordonné, mais un combat très intense. Ils ne se sont pas fait de cadeaux, le public s'est régalé, ils se sont donné à fond jusqu'à être épuisés sur le plan physique. Laurent Diago, c'est vrai, a dominé les débats, mais Boussite a été très courageux. Bous Gherne, Laurent Gherne, tous les deux méritent des applaudissements. Sur leur vie, la détermination, il n'y a pas de problème, mais il faudra qu'ils analysent leurs erreurs et être plus stratége. Mais pour une première, c'est fantastique quand même. Boussite Laurent Diago. Boussite Laurent Diago. Boussite Laurent Diago, c'est quoi ton pronostic ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Match nul. Match nul, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pousite Laurent Diago, c'est bien. Félicitations. Le match nul, c'est bien blanche, il y a un match nul aussi. Loupsite Laurent Diago, c'est bon. La détermination, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bien. Moi, le match nul, c'est un match nul. Ils méritaient de nous. Il y a des encouragement. Ils nous ont régalés. Ils nous ont régalés. Ils se sont battus. Ils se sont donné à fond. Et les juges ont été à égalité. Donc, match nul, on n'a pas à se prendre.